Bonjour à tous, donc j'ai souhaité vous proposer une présentation du logiciel libre tel que je pourrais l'expliquer en famille, donc du coup assez naturellement à qui s'adresse cette présentation, elle va s'adresser du coup en priorité à ma famille mais à nos familles, à nos proches aux personnes qui ne sont pas forcément des aguerris du logiciel libre, qui ne sont pas forcément au courant moi-même en fait je profite d'un moment intermédiaire, je fais partie d'une communauté qui m'a sensibilisé au logiciel libre mais je ne suis pas du tout une experte, du coup j'ai peut-être pour l'instant un positionnement privilégié, c'est pas encore tellement fluide pour moi que je vais l'expliquer de façon trop compliquée sans me rendre compte que je perds la population et en même temps j'ai quand même commencé à faire moi mes premiers pas et j'ai des infos à transmettre. Il y a peut-être dans la salle parmi vous des gens qui sont contraires des experts du logiciel libre et qui veulent voir un peu justement comment présenter le logiciel libre, alors je ne dis pas que la façon dont je vais le faire est la façon absolument à suivre mais c'est une façon et je vous ai mis directement en lien, vous verrez régulièrement, je mets des petits liens dans les slides, notamment vers une conférence de Genma dont l'objet était justement de s'adresser aux experts et de leur dire bon ben voilà des recettes, des astuces pour communiquer, alors c'était autour de l'hygiène numérique de façon générale, communiquer à des publics de débutants. Voilà, ça va s'articuler autour de deux grosses parties, un ça va être qu'est-ce que c'est et en gros ensuite puisqu'évidemment tout le monde sera convaincu, ok ben comment je fais. Donc déjà pour commencer sur qu'est-ce que le logiciel libre, on va évacuer tout de suite un premier prérequis sur le logiciel, un logiciel c'est un programme qu'on va utiliser parce qu'il nous rend des services donnés, ça peut être sur notre ordinateur ou sur notre smartphone par exemple, Microsoft Word si vous l'utilisez est un logiciel, Google Mail est un logiciel, Instagram sur votre mobile est un logiciel, voilà, ça s'est évacué. Commençons par un peu d'histoire. Alors, déjà pour que je me rende compte sur la population, qui dans la salle est plutôt, alors je vais vous demander plutôt expert ou plutôt débutant ou sur le début de chemin, qui est plutôt expert du sujet ? Ok, ok. Du coup un petit peu d'histoire sur le logiciel libre, sur l'informatique, au tout début de l'informatique, à cette époque où les ordinateurs étaient uniquement dans des grosses entreprises, c'était des grosses machines, le logiciel était fourni avec la machine et les fournisseurs du logiciel aidaient les entreprises qui utilisaient la machine à adapter le logiciel à leurs besoins. Si ces adaptations pouvaient être utiles à d'autres clients, ces adaptations étaient reversées aux autres clients de manière naturelle et transparente. L'enjeu commercial était sur la machine et le logiciel faisait partie du service. C'était un peu le même modèle qu'on peut voir dans le modèle universitaire. Dans le modèle universitaire, les gens qui ont avancé sur leur sujet communiquent le plus rapidement possible leurs avancées pour que leur père puisse se tenir au courant et puis éventuellement compléter, commenter, voire corriger. Et ensuite, le document produit ou l'avancée est enrichi des avancées de tous. Donc, on était sur ce modèle-là. Et puis, au fur et à mesure, je raconte l'histoire très rapidement, l'ordinateur, l'informatique est arrivé chez les particuliers et les entreprises commerciales qui étaient derrière ont vu un manque à gagner sur le logiciel, en tout cas une opportunité de vendre les logiciels. Du coup, le modèle a complètement changé. Et les logiciels étaient vendus avec des droits restreints pour les utilisateurs et qui avaient le droit de s'en servir. Les améliorations, du coup, sur le logiciel, le logiciel était à la main de l'éditeur et les améliorations sur le logiciel étaient à la main des éditeurs également. Donc, on est loin du modèle qu'on avait vu précédemment et ça a choqué plusieurs personnes et notamment Richard Stallman qui a décidé de... qui ne voulait absolument pas laisser cette chose s'installer, qui a décidé de formaliser ce qu'on a appelé le logiciel libre. Et en fait, il a formalisé ce qui était le modèle précédent. Donc, on est revenu à... On est revenu. Il est resté surtout à des recettes, ce que j'appelle les rouages ici, les recettes de fabrication. Pour les sachants, c'est le code source. Les recettes de fabrication qui étaient visibles partout, c'est qu'on pouvait modifier. Ça a été formalisé au sein de quatre grands principes qu'on appelle les quatre libertés. La première liberté, c'est la liberté tout simplement d'utiliser le programme. La deuxième liberté, celle de pouvoir voir son mode de fonctionnement et de le modifier. De redistribuer, c'est-à-dire qu'un logiciel libre, on peut tout à fait en faire une copie et le passer à son oncle, à son voisin, à sa petite sœur. Et la possibilité également de redistribuer des copies qu'on a modifiées parce qu'on a voulu adapter le logiciel à ses besoins. Il y a une métaphore qui est souvent utilisée pour expliquer ces quatre libertés, celle de la recette de cuisine. Donc, si vous allez dans un restaurant et vous aimez particulièrement le plat, imaginons que le restaurateur est trop sympa, il vous donne la recette. Vous pouvez ensuite vous refaire la recette chez vous. Vous pouvez inviter des amis à manger votre plat. Vous pouvez vous-même donner la recette à vos amis. Et si vous avez envie de modifier des ingrédients, s'il y a des allergies, s'il y a simplement des goûts particuliers, vous pouvez également à la fois modifier la recette, modifier le plat et redistribuer tout ça à tout le monde. Donc, si je reviens aux quatre libertés dont je viens de vous parler, utiliser le programme, la liberté zéro, c'est le fait de pouvoir manger le plat. Le fait d'étudier, c'est d'étudier le mode de fonctionnement, c'est la recette, de pouvoir la modifier. Redistribuer, c'est donner ou vendre la recette et le plat. Et enfin, redistribuer les copies de modifiés, la même chose, mais avec les améliorations que vous avez apportées. Voilà pour les quatre libertés du logiciel libre. Qui utilise le logiciel libre ? Alors déjà, vous, vous utilisez le logiciel libre, peut-être sans le savoir. Oui, il y en a qui savent qu'ils l'utilisent, mais le logiciel libre, en fait, est présent partout. Android et Chrome sont basés sur du logiciel libre. Certains d'entre vous utilisent peut-être Firefox, utilisent peut-être un blog, WordPress, etc., etc. Donc, on peut très bien utiliser le logiciel libre sans le savoir. Après, il faut également savoir que quand vous visitez des sites, une très, 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 très grosse majorité des sites fonctionne à l'arrière, là, dans les trucs qu'on ne voit pas, sur des choses en logiciel libre, sur des logiciels libres. Qui d'autre ? Moi, parce que j'ai commencé à m'y mettre, j'ai été sensibilisée, et donc peut-être vous, bientôt, en plus, en le sachant. Et puis, vous allez aussi avoir des professionnels qui utilisent le logiciel libre. Le premier exemple auquel je pense sont les journalistes qui peuvent avoir besoin d'un certain nombre de sécurité que le logiciel libre peut, selon comment ils s'en servent, enfin, peut leur apporter. les enseignants également, les universitaires, et voilà, et plein d'autres publics. C'est juste pour vous donner quelques exemples. Maintenant, ça, c'était d'un point de vue individuel. Au niveau, je vais appeler ça collectif, le fait que les logiciels libres soient très souvent gratuits, même si ce n'est pas toujours le cas, le fait qu'ils soient très souvent gratuits, c'est que les associations vont facilement se tourner vers le logiciel libre. Ensuite, l'État, les États, et notamment l'État français, le lien que je vous ai mis là date de 2012, et le gouvernement incite à utiliser les logiciels libres et émets les logiciels libres comme des formats libres, par exemple, comme étant ceux qui sont préconisés. Ça ne veut pas dire, à l'heure, moi, j'ai une vision, là, encore très idéaliste. Je vous ai dit, je suis sur le chemin du logiciel libre. Bien évidemment, tout n'est pas tout rose, et je ne suis pas en train de vous dire que l'État français et les États dans le monde à 100 % sont là-dessus. Il y a même des choses, des régressions, des choses qui ont choqué la communauté du logiciel libre qui sont passées à ce niveau-là. Mais il faut savoir que, néanmoins, même si ce n'est pas encore tout rose, même si ce n'est pas appliqué à 100 %, ce n'est pas un truc d'un groupe d'illuminés qui se retrouve un week-end à Toulouse. C'est vraiment des choses qui sont en train de se mettre en place et qui se mettent en place concrètement, puisque c'est même dans des recommandations officielles des ministères, du gouvernement. Ensuite, les entreprises utilisent le logiciel libre, y compris des grosses entreprises. En fait, dans notre monde numérique, quasiment toutes les entreprises utilisent, font recours à des logiciels libres. Je ne sais pas. Alors oui, je m'étais mis des exemples, mais bon, Google, Microsoft, Facebook, par exemple, utilisent du logiciel libre. Voilà, on n'est vraiment pas sur un truc d'un groupe d'illuminés dans un coin. Par contre, comme je vous ai dit, tout n'est pas tout rose, tout mignon. Il y a différentes raisons d'utiliser le logiciel libre. Les gens qui utilisent du logiciel libre ne le font pas nécessairement parce qu'ils ont la main sur le cœur et envie d'un monde meilleur. Ils peuvent utiliser le logiciel libre pour des raisons purement pragmatiques, pour des questions de licence, pour des questions d'image, pour des questions de coût. Enfin voilà, il y a plein, plein de raisons. Donc il ne faut pas se dire qu'une entreprise qui est sur le logiciel libre l'utilise forcément dans des bonnes conditions pour des bonnes raisons. Il ne faut pas se dire qu'un logiciel propriétaire, c'est forcément le mal absolu parce que ça dépend de ce qu'on cherche. Donc ce que je veux dire, c'est que moi j'ai un discours parce que je suis très enthousiaste là-dessus qui est assez idéaliste. On est évidemment dans des choses qui sont très complexes, très riches, très intéressantes du coup. Ensuite, on m'a expliqué tout ça. Comme je vous disais, j'ai eu la chance de faire partie d'une communauté qui m'a sensibilisée à tout ça. Je me suis dit ok, très bien, ça a l'air bien le logiciel libre, mais bon moi, moi qu'est-ce que ça me change pour moi ? Alors j'ai envie de vous raconter une histoire qui est arrivée récemment à des journalistes qui avaient mis tous leurs articles sur la suite Google et à cause d'une mauvaise interprétation, bref, ils se sont retrouvés, ils ont perdu tous leurs documents. Je passe sur les différentes solutions, etc. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça s'est su, moi je l'ai vu cette histoire sur Twitter et puis j'ai vu rapidement des gens, ah bah oui, mais ils ont utilisé Google, pas bien fait pour eux ou des choses comme ça, mais il fallait s'y attendre ou c'est un peu la conséquence. Il y a une journaliste en particulier qui a réagi et qui a dit, mais attendez, il ne faut pas prendre les journalistes pour des idiots. S'ils ont utilisé une suite qui pouvait à tout moment les priver de leur contenu parce que c'est ce qui s'est passé, il y a aussi des raisons, ce n'est pas juste parce qu'ils n'ont pas réfléchi, il y a des raisons. Et les raisons, c'est que cette suite en particulier, par exemple, elle est ergonomique, elle est très pratique, elle est très répandue. Et en plus, elle permet facilement un travail collaboratif. Les journalistes ont eu besoin au quotidien d'avoir un outil qui soit pratique pour le quotidien, même s'ils savaient qu'il y avait des risques ou qu'il y avait éventuellement des alternatives qui ne sont pas forcément des équivalents exacts. Donc, ce qui s'est passé dans cette histoire et les freins que j'ai eus, moi, étaient un peu les mêmes. Je me disais, ben oui, mais bon, ce truc-là, cette suite, moi, je l'utilise. Et alors, ça tombe bien parce que les gens autour de moi l'utilisent. Et du coup, c'est quand même vachement pratique. En plus, à chaque fois, il y a des améliorations qui sont apportées qui sont vachement bien. À chaque fois que je m'en sers, je la trouve encore plus pratique qu'avant. Et puis, je n'ai pas besoin de me poser la question de l'hébergement parce que l'air de rien, quand on commence à se dire « Oh, j'ai besoin d'un nouvel outil. Où est-ce que j'ai enregistré mes contenus ? » Ah ben, c'est bon, l'outil m'enregistre les contenus, je peux y accéder. C'est quand même plus pratique que « Ah, il va falloir que je mette les contenus quelque part. Il faut que je puisse y avoir accès à distance. Il faut que d'autres puissent y avoir accès à distance. Donc, il me faut un hébergeur. OK, comment ça marche, les hébergeurs ? Moi, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas gérer mon hébergement toute seule. Donc, voilà, ça faisait quand même beaucoup de freins. Du coup, j'ai utilisé ces logiciels qui n'étaient pas nécessairement libres. J'ai utilisé plein de chouettes applications sur mon smartphone. Et en plus, c'était merveilleux parce que pour ces outils-là, je ne payais pas. Donc, c'était gratuit. Oui, OK. Donc, moi, je ne paye pas. Le service est super pratique. Eux, ils sont cotés en bourse. C'est les entreprises les plus puissantes au monde. Comment ils gagnent de l'argent ? Et sur le dos de qui ils gagnent de l'argent ? Quel suspense. En fait, ils donnent de l'argent, ils gagnent de l'argent, pardon, sur la donnée personnelle. La donnée personnelle, c'est, comme je l'ai marqué, c'est de l'or pour les entreprises. En fait, à notre époque, toutes les entreprises qui ont des choses à nous vendre sont prêtes à dépenser des millions pour savoir que, tiens, Nike, par exemple, a envie de savoir que j'ai l'intention de me remettre au sport. Parce que, du coup, ils veulent m'afficher des pubs sur des nouvelles baskets. Renault a envie, je ne devrais pas citer des marques, a envie de savoir que ma voiture arrive en bout de course et que je vais devoir en racheter une, etc. Sauf que moi, jamais de ma vie, je vais les voir et je leur donne l'info. je m'en fiche, je ne veux pas qu'ils viennent me démarcher. Non, mais par contre, est-ce que je ne la donnerai pas à Facebook par hasard ? Est-ce que je ne la donne pas à mes contacts, via des applications mobiles, etc. En fait, toutes ces infos-là, je les donne à des entreprises qui me fournissent des services gratuits et ces entreprises-là revendent mes données et les revendent très chères aux entreprises commerciales qui en ont besoin pour m'afficher de la publicité. Voilà comment ils construisent le modèle. Moi, c'est un peu ça qui m'a fait basculer du côté, enfin basculer, avancer du côté du logiciel libre et en fait, du côté du logiciel libre et de toute une éthique de manière générale dont le logiciel libre est un des aspects, c'est ces aspects sur la vie privée, les données personnelles. Et vous allez me dire, ok, mais bon, finalement, que tu as envie de te mettre au sport, que ta voiture arrive au bout de course. En gros, les données personnelles, la vie privée, est-ce que c'est si important que ça ? Le truc qu'il faut absolument avoir en tête, c'est que quand on parle de vie privée, on ne parle pas d'illégalité. Je ne vous parle pas de cacher des choses qui sont hors la loi. Je vous parle simplement du fait que mes photos personnelles et je ne parle pas d'une photo de moi en vacances ou je n'en sais rien, moi dans ma maison. Les photos personnelles, ça peut être des photos un peu intimes, ça peut être des photos qui racontent des choses. Je n'ai pas forcément envie qu'elles se retrouvent visibles à toutes. Les détails de ma vie amoureuse, bien sûr. Après, on peut avoir des problèmes de santé dont on n'a pas envie de parler, qu'on ne trouve pas très glorieux ou simplement qu'on a du mal à porter. ce sont des éléments de vie personnelle, tout à fait légitimement. Il faut voir aussi qu'on a des contacts à protéger. Quand on ne se protège pas soi, quand on ne protège pas sa vie personnelle, ça veut dire qu'on ne protège pas la vie personnelle de nos contacts. Et nos contacts, alors, ça peut être des journalistes. Moi, j'ai un autre exemple. j'ai une amie qui est médecin qui reçoit, ce n'est pas très drôle, qui reçoit énormément de femmes qui subissent des violences à leur domicile. Ça peut aller jusqu'à des procès. Les données qu'elle a sur ces personnes-là sont bien évidemment des données ultra sensibles qui doivent être protégées. On m'a raconté le cas d'un médecin qui s'est retrouvé sur Facebook à voir des patients à qui on conseillait d'être amis avec un autre patient alors qu'ils ne se connaissaient pas. Donc voilà, il y a des liens vraiment très moches qui se font et qu'on doit pouvoir protéger. Alors, il y a l'exemple des fêtards aussi, ceux qui veulent changer de boulot et qui n'ont pas envie d'avoir leur vie privée qui déborde sur le boulot. Mais il y a des choses aussi bien plus graves. On vit à une époque où on peut se retrouver avec très rapidement des gouvernements hostiles à des opinions politiques et qui vont avec des conséquences très graves. Il y a également des conséquences très graves dans des pays simplement pour une simple orientation sexuelle. Donc, les données privées, nos données privées et les données privées de nos contacts sont vraiment des choses à protéger. Là, même si c'est un sujet qui me plaît beaucoup, ce n'est pas l'objet de cette présentation de parler de vie privée. On va revenir au logiciel libre. Si on en avait parlé un peu plus longuement, on aurait pu parler des assurances qui vont bientôt vouloir nous faire payer différemment en fonction du sport que l'on fait. On aurait pu parler du fait que Facebook a un pouvoir d'influence qu'ils ont testé, qu'ils ont prouvé. ils peuvent influencer l'humeur des gens, ils peuvent influencer politiquement des gens. On pourrait parler d'un père qui a découvert que sa fille adolescente était enceinte parce qu'elle a reçu de la publicité ciblée. Voilà, lui n'était pas au courant, mais par contre, les algorithmes publicitaires ont réussi à le déduire et hop, lui envoyer la pub. On aurait pu aussi parler du fait que se sentir surveillé, c'est un truc hyper intéressant, se sentir surveillé, freine la créativité, enfin, freine plus d'une chose, mais voilà. Donc ça, c'est des thèmes juste que je voulais balancer pour vous donner envie d'aller voir. J'aurais des liens si vous voulez envie d'approfondir, mais voilà, là, je ne rentre pas dans le détail, c'était pour les avoir en tête. Au niveau logiciel libre, on revient à ça. Alors, non, ce n'est pas parce qu'un logiciel est libre que nécessairement votre vie privée est protégée et ce n'est pas parce qu'un logiciel ou qu'une entreprise utilise du logiciel propriétaire que nécessairement votre vie privée va être exploitée. Donc, il n'y a rien d'aussi schématique que ça. Par contre, c'est dans la philosophie du logiciel libre de protéger l'utilisateur. Et puis, le fait même que les recettes de fabrication soient visibles par tous empêche également de cacher des choses. On ne peut rien y cacher. Donc, les actions malveillantes peuvent être repérées rapidement. comme je vous l'ai dit, moi, je suis rentrée sur le logiciel libre par cet aspect plutôt éthique et plutôt social. Maintenant, c'est loin d'être les seuls avantages du logiciel libre. On a aussi énormément d'avantages qui sont purement pratiques. Notamment, la fiabilité. Comme je vous l'ai dit, les recettes de fabrication sont visibles par tous, ce qui fait que potentiellement les erreurs peuvent être vues plus rapidement. Alors, pourquoi je dis potentiellement ? Simplement parce que le logiciel libre fait qu'on peut voir la recette de fabrication. Ça ne veut pas dire qu'elle est vue. Si personne ne s'intéresse au logiciel libre, personne n'ira voir la recette. bien évidemment, ça dépend de la communauté qu'il y a derrière et de sa réactivité. Au-delà de la simple erreur, il y a plus grave, il y a les failles de sécurité. De la même manière, les failles de sécurité peuvent être plus rapidement repérées et plus rapidement corrigées et donc, on peut faire plus rapidement les mises à jour. C'est particulièrement important, la sécurité à notre époque sur nos logiciels puisque nos logiciels maintenant ne sont pas que dans nos ordinateurs, ils ne sont même pas que dans notre smartphone, ils sont partout. C'est un logiciel qui, pour certains et peut-être bientôt pour nous tous, décide si la porte de ma maison doit être fermée à clé ou pas, ou mon portail. Encore plus engageant que ça, on a des logiciels, on commence à avoir des logiciels qui sont à l'intérieur de nos corps pour, quand on a un problème médical. Je vous ai mis en lien un témoignage qui est vraiment, j'ai trouvé vraiment très intéressant. Si je ne me trompe pas, c'est une avocate qui est complètement dans le monde du libre et qui a dû accepter d'avoir à l'intérieur de son corps, lié à son cœur et elle en a un besoin vital, un logiciel qui est propriétaire et sur lequel elle n'a pas pu recueillir les informations qu'elle voulait savoir. C'est vraiment très intéressant de lire son article et les réactions qu'elle a eues autour d'elle et puis les frustrations que ça peut représenter pour elle. Autre avantage, alors l'interopérabilité, ce qui se cache derrière ce grand mot, ce n'est pas grand-chose, c'est important, c'est le fait que vous puissiez avoir vos contenus, les contenus que vous allez produire grâce à ces logiciels libres ou enregistrés, avoir vos contenus dans un format, dans un format standard, dans un format ouvert. C'est-à-dire dans un format que, lui aussi, les recettes, la façon de le fabriquer, les spécifications seront visibles, sont connues par tous. Du coup, ça permet de, si on veut avoir son contenu d'un appareil à l'autre, par exemple, de pouvoir le garder. L'exemple que je vous donne, c'est celui de la liseuse. Si vous achetez une liseuse avec des formats propriétaires, vous allez acheter des livres propriétaires et puis, le jour où vous avez envie de changer de liseuse, de passer à une autre marque, si vous avez acheté tous vos livres en format propriétaire, vous perdez ces contenus. Pourtant, vous les avez payés, vous les perdez parce qu'ils ne vont pas être lisibles ailleurs. Donc, il faut des formats ouverts. Il faut enregistrer sur des formats ouverts. Il y a le fait d'avoir nos contenus indépendants de notre logiciel. Il y a aussi simplement le fait de pouvoir passer d'un logiciel à l'autre. J'ai vu récemment passer un forum, un forum de passionnés, alors absolument pas des informaticiens, passionnés sur un sujet. Ça fait des années, des années que le forum existe, qu'ils échangent. Le forum est riche de milliers de contenus, je pense. Et ce forum est hébergé par un service. donc, ils payent pour avoir ce forum, ce service. Et ce service a décidé que ça ne les intéressait plus de suivre la continuité de ce service-là. Donc, ils ont simplement dit on va arrêter, débrouillez-vous. Et là, les gens du forum sont, et je crois que c'est en ce moment, je ne sais pas s'ils ont trouvé une solution, ils sont avec tout un service qui leur sert depuis des années, avec plein de contenus. Ils veulent pouvoir passer de ce service-là à un autre service et ils ne savent pas du tout si ça va être possible. Et en tout cas, ça ne va pas l'être simplement. Ils vont avoir besoin de bidouilles. Je ne sais même pas si ça va être possible. Ils vont peut-être perdre tout leur contenu. D'une manière générale, j'aime bien cet exemple, celui de l'indépendance. L'indépendance par rapport à l'éditeur du service qu'on utilise. La NASA a choisi de passer de Windows, donc un service propriétaire, à Ubuntu, un service libre, parce que, simplement, quand ils avaient besoin de faire de la maintenance dessus, il fallait qu'ils puissent se passer d'appeler un intervenant de Windows, parce que leur maintenance, elle se faisait dans la station, dans l'espace. Donc, fatalement, c'était un peu compliqué de faire venir le technicien dans ces conditions-là. Cet exemple-là est particulièrement drôle. il nous montre aussi que le logiciel libre, comme je vous l'ai dit, il se retrouve partout, y compris dans des grosses entreprises. C'est le cas, c'est le moins qu'on puisse dire. Sur la personnalisation, alors, le fait même que, je vous parlais des quatre libertés, le fait qu'on puisse modifier un logiciel libre fait qu'on peut l'adapter à ses besoins. Bien évidemment, ça, c'est vrai dans la théorie. Dans la pratique, moi, je ne suis pas capable d'aller dans le logiciel que j'utilise et de modifier le code. Néanmoins, la façon de fonctionner des logiciels libres est qu'il y a très fréquemment un système derrière de participation et sur lequel on peut faire des demandes de modification. Comme je vous disais tout à l'heure, on est dépendant de la communauté qui est derrière. Est-ce que la communauté est réactive ? Est-ce que la communauté est accessible au sens est-ce qu'elle peut facilement s'adapter à des demandes de gens qui ne sont pas des techniciens ? Donc, on est dépendant de tout ça mais n'empêche qu'il y a des services derrière qui font qu'un non-technicien peut participer à son logiciel et demander des modifications. J'ai pris l'exemple de LibreOffice. Donc, LibreOffice est une déclinaison d'un logiciel qui existait et les directions prises par le logiciel je simplifie les directions prises par l'entreprise qui gérait le logiciel ne plaisaient pas nécessairement à la communauté qui a donc décidé de faire une déclinaison et il se trouve que c'est cette déclinaison qui est utilisée maintenant et que je vous recommande chaudement. Au-delà, en allant encore un peu plus loin, il y a un effet d'innovation. le fait qu'il y ait les modifications faites sur les logiciels ne sont pas dues à une entreprise qui se dit comment je peux améliorer mon produit par rapport à mes utilisateurs mais aussi par rapport à mes actionnaires. Ce n'est pas fait par rapport à une entreprise non plus qui a, même si elle s'intéresse à ses utilisateurs qui n'est entre guillemets que l'entreprise, là, on est dans un cas où les modifications peuvent venir des utilisateurs directement. les demandes de modifications, les nouvelles idées. Donc, on a forcément une force créative qui est plus forte. Il peut y avoir un effet darwinien derrière ça, c'est-à-dire que puisque tout le monde peut faire des déclinaisons, on peut très bien imaginer quelqu'un qui part dans une direction, quelqu'un ou une communauté, ça peut être un groupe, une autre direction qui est prise et puis, finalement, on se rend compte qu'au global, la communauté a privilégié une des deux directions parce qu'elle répondait à plus de besoins, parce qu'elle était mieux. C'est en ça qu'on a un effet darwinien. J'ai pris l'exemple de Node.js. Alors, Node.js, peu importe ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas, mais Node.js est une déclinaison à nouveau de quelque chose qui était existant avant qui se développait trop lentement au goût de certains et donc, ils ont décidé de faire une déclinaison. Ils ont énormément travaillé dessus et du coup, maintenant, cette nouvelle déclinaison est tellement optimum que les deux déclinaisons travaillent maintenant ensemble et sont à peu près au même niveau. Enfin, il y a une question de prix. Comme je vous ai dit, le fait que les secrets de fabrication, qui ne sont pas des secrets, soient visibles de tous, le fait qu'on peut redistribuer des copies absolument sans aucune contrainte fait qu'assez naturellement, une grosse majorité des logiciels libres vont être gratuits. Attention, ce n'est pas nécessairement le cas. Logiciel libre ne veut pas dire gratuit et d'ailleurs, propriétaire ne veut pas dire payant. mais ça reste un avantage dans bien des cas. Enfin, pour terminer, là, on était sur des choses plutôt pratiques. Je reviens sur l'état d'esprit. Il y a, dans le logiciel libre, vous allez revoir mon enthousiasme, revenir, une vraie volonté de partage, une ambiance d'entraide. Alors, l'ambiance d'entraide, à nouveau, ça dépend des communautés. Il y a des communautés qui savent plus ou moins bien accueillir. Mais on est vraiment dans un état d'esprit déjà de transparence, d'accès pour tous et puis d'être vraiment au service de l'utilisateur puisqu'en fait, l'utilisateur et la communauté, c'est la même personne. Bien évidemment, c'est là que vous me dites, OK, tu m'as convaincue. D'autant plus que, quand je préparais cette conf, j'en discutais avec la palisse qui me disait et qui a eu cette très, très belle phrase, je le trouve, qui disait, mais il y aura toujours des gens pour s'atteler à quelque chose qui a du sens. Et pour le coup, je me suis dit, mais oui, c'est vrai. C'est vrai que, de toute façon, on a cet aspect-là dans le logiciel libre et moi, c'est un des arguments qui m'a suffi. Mais avec ça, je pense qu'on est vraiment sur quelque chose de pratique. Et oui, alors j'étais déjà convaincue, je le suis encore plus et j'espère, avec cette présentation, vous convaincre, vous également, et que vous ayez envie de mettre en place des choses. Alors, là, on va rentrer dans des aspects un peu pratiques. Comment trouver des logiciels libres ? Alors, je vous ai mis quelques liens, il y a des catalogues, les catalogues de l'April, les catalogues de Framasoft, j'en ai mis d'autres, je ne connais pas particulièrement Je Libre, mais je l'ai mis pour le montrer en exemple. Vous avez un catalogue de logiciels libres spécifiques à Android, etc. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses. Au-delà de ça, ah oui, juste un conseil sur les logiciels, quand vous allez en chercher, surtout, vous les installez depuis le site du logiciel et pas d'ailleurs, comme ça, vous êtes sûr d'installer la dernière mise à jour, etc. Voilà, petits conseils en passant. Au-delà des catalogues, vous allez pouvoir trouver de l'aide. Alors, comment on fait pour trouver de l'aide autour du logiciel libre ? Déjà, ce qui est merveilleux, c'est que vous pouvez trouver de l'aide en vrai, de vraies personnes à qui vous pouvez parler, ce qui est toujours plus rassurant, en tout cas, moi, me rassure plus quand je veux commencer. vous êtes au bon endroit, le premier endroit où vous pouvez trouver de l'aide aujourd'hui, c'est au Capitole du Libre, non seulement grâce au village associatif. J'ai vu aussi qu'il y a un atelier permanent pour vous accompagner. Enfin, voilà, il y a ce genre de choses, profitez-en aujourd'hui et demain. De manière plus globale, regardez près de chez vous, en fait, sur l'agenda du Libre, vous pouvez trouver des événements organisés. Ce qui est génial, c'est qu'on peut filtrer par département et par thématique aussi, je crois. Enfin, voilà. Et on se rend compte qu'il y a énormément, énormément de choses. Quand je vous disais, c'est une communauté qui est énormément sur de l'entraide et sur du partage, donc ce n'est pas étonnant. Comme je suis parisienne, je vous ai noté deux que je connais en particulier. Le premier samedi qui a lieu tous les premiers samedis. Et puis, il y a des cafés vie privée. Alors, ce n'est pas du tout spécifique à Paris. Les cafés vie privée, il peut y en avoir partout. Moi, j'ai assisté à un café vie privée. C'est génialissime. On est en petit groupe et il y a quelqu'un qui connaît, qui s'est vulgarisé, qui nous explique et qui répond à nos questions. Enfin, voilà. On a commencé à en parler. Il y a donc des associations. Il y en a sur le village associatif. Il y a beaucoup de groupes locaux. C'est impossible de vous les lister. Il faut que vous vous renseignez par rapport à vos localités. Mais je vais quand même faire un petit focus sur deux très grosses associations. Vous avez tout d'abord Framasoft qui prône le logiciel libre, qui fait de l'éducation populaire, donc de la vulgarisation et qui met à disposition des outils alternatifs. Ça vaut vraiment le coup d'aller voir notamment des googlisons Internet. Je ne m'étends pas dessus, mais Framasoft est présente aujourd'hui. Donc, allez en discuter avec eux. L'April est également présente. L'April est une association qui promeut et défend le logiciel libre avec énormément de documentation, énormément de ressources, énormément d'actions. Voilà. Allez les voir également. Maintenant, vous pouvez me dire « Mais je suis tellement enthousiaste, je suis tellement convaincue que j'ai envie de participer. » Mais bonne idée. Comment participer ? Ce qui est merveilleux, c'est qu'on peut participer de plein de façons différentes. Ça peut être du bénévolat. Ça peut être aussi des actions ponctuelles. Il y a un lien que j'adore chez Framasoft, c'est Framacolibri. Il liste des tâches qu'on peut faire pour aider l'assaut. Et en fait, il y a des tâches qui sont destinées à des gens qui n'ont aucune connaissance technique. Ce n'est pas du tout réservé. Je me rappelle avoir repéré une tâche qui demande comme compétence un esprit de synthèse. Voilà. Il y a moyen d'aider sans connaissance technique. Il y a aussi moyen d'aider avec des connaissances techniques. Vous pouvez, bien évidemment, quand ce sont des associations, participer au financement, soit en donnant, soit avec des dons, soit avec de l'adhésion. Je vous ai mis les liens directs. Et enfin, vous êtes archi-convaincus, vous avez envie de participer, mais vous avez également envie de transmettre. Et puis d'aller voir plus loin. À qui vous pouvez transmettre ? Eh bien, faites comme moi, transmettez à votre famille le dimanche. Transmettez ce que vous avez compris. Transmettez là où vous en êtes. Et puis, si vous faites partie d'une association, peut-être que l'association sera intéressée par les logiciels libres, etc., etc. Vous trouverez énormément de ressources également pour aller plus loin. Moi, je vais vous donner trois exemples très rapidement. À l'april, il y a huit posters qui ont été faits. Donc, il y a vraiment quelques paragraphes à chaque fois sur des thématiques pour faire une première entrée sur le logiciel libre. La presse sera en ligne. Vous allez avoir tous les liens. Il y a un guide destiné aux Dumeaux. Alors, les Dumeaux, c'est une famille ordinaire. Ça peut être une famille comme la mienne. C'est une famille qui ne sont pas forcément des gens qu'ils connaissent, mais ils ont un ordinateur chez eux. Ils ont des mobiles et puis, ils font des trucs un peu de temps en temps. Ils essayent. Voilà. Donc, allez voir ça. Je vous conseille également le livre de Tristan Néito, Surveillance 2. slash slash, qui est qui dresse un panorama qui est très pédagogique. Moi, j'ai beaucoup aimé et qui donne quelques pistes. Je vais vous donner des liens aussi. C'est une sélection que j'ai faite en préparant cette présentation. Alors, voilà, je vous les affiche, mais surtout, vous irez les voir après. Il y a des liens sur le logiciel libre et puis, comme le sujet me tient à cœur, il y a des liens également sur la vie privée. Surtout, voilà, moi, je vous donne des pistes. J'essaye aujourd'hui de vous transmettre quelque chose, mais soyez tranquille, faites-le si vous avez envie, au moment où vous avez envie, à votre rythme, à vous. Moi, c'est comme ça que j'ai fait et c'est comme ça que j'ai envie de le transmettre. Je viens vous voir aujourd'hui alors que je suis loin d'être une experte, mais j'ai un petit bagage à vous transmettre. Ben voilà, je le fais. Et puis, vous avez un petit bagage à transmettre, faites-le. Vous avez envie d'installer un logiciel libre pour voir, juste un, faites-le. et voilà, c'est pas parce qu'on s'intéresse au sujet qu'on doit tout faire d'un seul coup et qu'on doit avoir une installation 100% logiciel libre dès la première fois, loin de là, au contraire. Pour conclure, et je crois que je suis dans les temps, pour moi, le logiciel libre, ça a été un état d'esprit avant tout, mais en fait, pas forcément. Ça peut être purement pragmatique. Mais en tout cas, quelle que soit la raison pour laquelle vous y allez vous, il y a des ressources et il y a une communauté pour vous aider. Alors, simplement, je vous indique, j'ai d'autres ressources que je veux citer, des gens que je veux remercier, cette présentation qui va être en ligne. Mais voilà, moi, ce que je voulais que vous reteniez, c'est allez-y, faites-le à votre rythme, faites-le en fonction de vos choix à vous et la présentation est en ligne et je suis à votre disposition si vous avez des questions. Soyez pas timide. sur le parcours que vous avez fait concernant le libre, quelles ont été les découvertes que vous avez eues qui ont été les plus encourageantes et vice-versa, qu'est-ce qui ont été les plus grandes déceptions ? Les découvertes les plus encourageantes. Simplement, moi, quand j'en entendais parler autour de moi, justement, j'avais le... C'était plutôt des experts, des gens qui étaient plutôt avec une installation assez complète, assez propre pour reprendre cette idée d'hygiène numérique. j'avais un petit peut-être complexe à côté d'eux, surtout que je fais... Je travaille dans le web, donc je suis quand même censée être du côté des gens qui s'y connaissent un peu. Ma meilleure découverte, ça a été de me rendre compte que j'étais pas si à la ramasse que ça, que d'abord, les autres n'avaient pas une installation parfaitement complète et puis surtout que finalement, j'étais capable moi-même de mettre en place des petites choses. Je suis passée pour donner un exemple récemment à LibreOffice. J'avais un souvenir de LibreOffice ou de PointOffice, j'avais un souvenir d'une interface vraiment compliquée à laquelle j'avais essayé de m'atteler une journée et j'avais laissé tomber et finalement, là, j'y suis venue et je me suis dit tout va bien, c'est hyper pratique que voilà. Donc voilà pour le... Vraiment, c'est la plus belle découverte, c'est en fait, c'est à m'apporter à moi. C'est à m'apporter parce que je le fais petit pas par petit pas et non pas en me mettant la pression. Plus grosse déception, peut-être le temps, je suis un peu pressée de le faire mais comme je le fais peu à pas, forcément, c'est un peu long. Ou alors, c'est une déception, j'ai voulu récemment transférer un fichier que j'utilisais dans un logiciel libre et il me manque la fonctionnalité que j'utilisais et du coup, je suis restée dans le propriétaire. Vous me voyez ? C'est bon. Alors, bonjour. C'est vrai qu'il y a des logiciels libres, il y a pas mal de critiques sur les logiciels libres. Est-ce que, justement, vous pourriez nous expliquer un peu les critiques sur la technique des logiciels libres ? Quelles sont les principales critiques ? Alors, je vais apporter une première réponse. Dans la salle, il y a des experts qui auront peut-être envie de compléter parce que, voilà, moi, je vais le faire à mon niveau. Je l'ai évoqué un peu tout à l'heure quand je donnais cet exemple des journalistes qui, moi, me collaient aussi, c'est qu'on a parfois tendance à vouloir considérer les logiciels libres comme des équivalents aux logiciels qu'on a l'habitude d'utiliser. Or, il n'y a pas nécessairement, je ne connais pas d'équivalent à 100%. Ce sont des logiciels qui fournissent une alternative, mais que ce soit, enfin, simplement, deux logiciels qui fournissent un même service ne vont pas être exactement pareil. C'est la même chose d'un service propriétaire à un service libre. Donc, en tant qu'utilisatrice, moi, les freins que j'ai eus, c'était sur l'ergonomie, l'interface, et puis, notamment, c'est quand même très complexe, je pense, la question de l'hébergement des données, où est-ce qu'on met nos contenus. Ensuite, d'un point de vue vraiment purement technique, je ne sais pas si c'était la question, mais d'aller vraiment sur le développement, les choses comme ça, moi, je ne vais pas être capable de vous répondre, mais je suis à peu près sûr que c'est très différent d'un logiciel à l'autre. Déjà, est-ce que j'ai répondu à votre question et est-ce que vous voulez qu'on demande un complément ? À l'époque, pardon, à l'époque, enfin, vous, petit à petit, vous êtes mis au logiciel libre. C'est parce que, en fait, qu'est-ce qui vous a amené, en fait, à prendre le logiciel libre ? Moi, pour ma part, je pense que c'est, alors, si c'est vraiment mon histoire personnelle, le fait de la communauté dans laquelle je suis, mais à travers cette communauté, les... plutôt la prise de... la sensibilisation, j'ai eu, au niveau de la vie privée, au niveau de l'hygiène numérique, au niveau de... de tout un aspect plutôt éthique et social. donc, moi, c'est ça qui m'a fait avancer. Après, d'un point de vue plus concret, je suis en train d'essayer de rechercher quel a été mon premier... mon premier... pas mon premier logiciel libre. En fait, tout s'est fait en même temps. Par exemple, j'essaye de me débarrasser d'Evernote. Ça fait des mois que je prends, de temps en temps, mes contenus d'Evernote vers une solution libre que j'auto-héberge. Quand je dis j'auto-héberge, j'ai de l'aide. Je vous ai dit, moi, je ne maîtrise pas la partie hébergement. Voilà. Après, j'ai plein de petits exemples. LibreOffice est un autre exemple. J'ai ici, par exemple, FDroid. Je vous parlais d'un catalogue d'applications... C'est un catalogue d'applications de logiciels... Enfin, d'applications libres pour le système Android. Or, je suis sur Android. Voilà, mon prochain pas, c'est d'aller de chercher mes futures applications que dans ce catalogue. Déjà, merci pour la présentation. C'est marrant parce que la question précédente a amené aussi à un peu des trucs que je me posais. C'est sur la comparaison entre les logiciels propriétaires et les logiciels libres. Si on prend l'exemple des jeux vidéo, en fait, il y a des clones qui vont exister, mais par exemple, Supertux qui est un jeu de plateforme où il y a un petit pingouin qui va à la recherche de sa hallucinée qui a été enlevé par Je ne sais trop quelle boule de neige ou un truc comme ça. En fait, c'est un clone de Mario, mais ce n'est pas Mario, c'est autre chose. Et sinon, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des jeux vidéo sous Linux, par exemple, ça va être foireux, machin, mais il y a aussi des jeux indépendants et des trucs assez originaux. Par exemple, il y en a un, c'est un clone de Sonic. Après, au niveau du graphisme, je ne sais pas si c'est complètement légal, mais ils ont fait le truc en 3D, par exemple, avec un gameplay carrément différent ou encore un Sonic collaboratif. c'est aussi tout que chercher à la comparaison, c'est aussi voir aussi des trucs fun qu'on ne va pas trouver dans des logiciels plus conventionnels. Et même dans le transfert des fichiers, on peut s'amuser aussi au niveau local, etc. Merci. Oui, sauf erreur de ma part, ce n'était pas une question, mais oui, en effet, le but n'est pas de chercher à comparer et surtout à chercher une équivalence exacte. Le but est plutôt de partir de vos besoins, de vos envies et d'aller voir quel logiciel y répond et peut-être que dans vos besoins, vos envies, il y a la liste des avantages que je vous ai donnés sur le logiciel libre. Bonjour. Tu parles beaucoup de l'apport de la communauté dans ton parcours et ton accession au logiciel libre et du soutien que ça a pu être. On sait que certaines communautés sont plus bienveillantes, on sait que certaines communautés open source sont plus fermées ou parfois plus difficiles d'accès, plus rugueuses. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à une personne qui, dans sa première expérience, se frotterait à une communauté un peu difficile au départ pour ne pas se retrouver entièrement bloquée et découragée dans cette démarche-là ? Je pense à deux choses. Déjà, le tenter dans cette communauté éventuellement de dire « Eh, attendez, je vous redonne le contexte. Moi, je suis débutant. Ce que vous faites m'intéresse. Par contre, je ne comprends pas... Enfin, voilà, ne me parlez pas avec un langage technique et ne venez pas me reprocher de ne pas être au courant. Je viens me renseigner. » Bon, ça peut être une façon de faire et ensuite, on voit comment la communauté réagit. Maintenant, si c'est une communauté qui ne sait pas faire ça, les associations que j'ai citées ou les événements que vous allez trouver dans l'agenda du libre, je pense que vous allez pouvoir parler à des gens qui savent le faire, qui ont envie de le faire. Donc, tournez-vous. Si ça ne marche pas avec la communauté, tournez-vous vers eux. Je t'aiderai si tu veux. Mathias est la communauté qui m'aide notamment beaucoup. doubleur. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Bon, je vous remercie tous. N'hésitez pas si vous avez des questions plus tard. Merci. 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 Merci.